Toutes les maisons ont une odeur qui leur est unique. Et avouons-le, certaines sentent meilleures que les autres. Mais ne vous blâmez pas, quel que soit le degré de propreté de votre intérieur, toutes sortes d'odeurs se développent naturellement, surtout si l'on tient compte des inévitables déjections animales, des poubelles qui débordent, des arômes de cuisine et de nourriture, ainsi que des chaussures et des bottes qui ne sent pas la rose. Si les odeurs les plus persistantes exigent patience et technique, d'autres disparaissent simplement à l'application de ces quelques méthodes totalement naturelles. De la lavande pour un doux parfum de fraîcheur. Il est prouvé que le parfum de la lavande remonte le moral en combattant la dépression, qu'il peut détendre l'esprit après une journée éreintante et qu'il peut même contribuer à apaiser les douleurs corporelles. Utilisée dans nos maisons, la lavande apporte également un magnifique parfum de fraîcheur qu'on associe à la propreté. Pour réaliser un parfum d'intérieur de lavande, il faut mélanger un litre d'eau bouillante à des fleurs séchées de lavande. Faites bouillir encore quelques minutes et refroidir avant de verser dans une bouteille spray. Cette dernière peut ensuite être vaporisée du sol au plafond, ou à des coins stratégiques que vous souhaitez particulièrement parfumer. Autre astuce si vous n'avez pas le temps de passer par la recette, ajoutez une composition de fleurs séchées ou une couronne à tout endroit de votre maison où vous souhaitez profiter du parfum léger et continu de la lavande. Des zestes ou des pelures d'orange pour une ambiance fruitée. Les écorces d'orange peuvent également être utilisées comme désodorisant de la maison. Il suffit de mélanger quelques écorces d'orange et de l'eau dans un récipient et de laisser bouillir. Vous verrez, l'odeur va rapidement rafraîchir l'air de votre intérieur. Si vous avez une cheminée chez vous, vous pouvez aussi ajouter un sac en papier rempli d'écorces d'orange et le mettre dans les braises de la cheminée. Un pot pourri maison pour une senteur naturelle. Le pot pourri est un mélange de fleurs ou de pétales séchés, de feuilles et d'autres matériaux utilisés comme désodorisant décoratif et naturel. Bien qu'il soit largement disponible à l'achat, faire son propre pot pourri est amusant, économique et constitue une façon satisfaisante d'utiliser les fleurs du jardin qui commencent à être fanées. Traditionnellement, le pot pourri est fabriqué à partir de pétales de roses séchées. Mais tout comme pour le jardinage, l'essence d'un bon artisanat est d'utiliser de manière créative les ressources dont vous disposez. Vous pouvez donc improviser en utilisant de la lavande ou des œillets, accompagné d'écorces d'agrumes, des boîtes de cannelle, des clous de girofle ou encore un peu de muscade. Placez le tout sur une plaque que vous allez enfourner pendant une heure à 140 degrés Celsius et le tour est joué. A placer ensuite dans de jolis bocaux que vous allez entreposer dans le salon et la chambre. Un plaisir pour le nez, mais également pour les yeux. Du bicarbonate de soude et jus de citron pour désodoriser et parfumer. On n'a plus besoin de le répéter, le bicarbonate de soude est un ingrédient nettoyant et désodorisant qu'il est toujours pratique d'avoir en placard. Pour la recette désodorisante, mais également parfumant, on va mélanger une cuillère à café de bicarbonate de soude avec deux tasses d'eau chaude et une cuillère de jus de citron. Vous versez le tout dans une bouteille spray et vous pouvez vaporiser le mélange un peu partout dans la maison, même sur les canapés en tissu, les rideaux ou les chaussures. Les huiles essentielles pour allier parfum et bien-être. Comment ne pas parler d'huile essentielle lorsqu'on souhaite parfumer une maison ? Sur du linge propre ou ajouté à notre diffuseur, son odeur est tout simplement paradisiaque. On recommande de préférer des huiles aux senteurs apaisantes, comme la lavande, le jasmin, la vanille ou le bois de centale. La variété d'agrumes et de mentes poivrées sont les plus abordables. Les autres représentent un investissement plus important, mais en valent totalement la peine. Vous n'avez pas de diffuseur ? Vous pouvez tout simplement verser quelques gouttes dans une coupelle et varier les senteurs pour chaque pièce. Dans tous les cas, les huiles essentielles se prêtent à toutes les ambiances en apportant chaleur dans un salon, relaxation dans une chambre à coucher et propreté dans une cuisine. Les épices dans la cheminée pour un parfum boisé. Si vous avez déjà une cheminée chez vous, vous saurez à quel bois l'odeur, et non la fumée, du bois peut être réconfortante. Mais il y a moyen de faire encore mieux. Dans le feu, on jette différentes épices pour avoir une douce odeur gourmande, à l'exemple de cannelle, de grains de café, de clous de girofle, du romarin ou du teint séché. Vous comprendrez également que cuisiner régulièrement à la maison permet d'avoir de belles odeurs chez soi. Des fleurs fraîches pour une touche romantique. En plus de leur doux parfum, les fleurs invitent l'extérieur à l'intérieur, et ajoutent de la couleur à votre maison. Certaines libèrent leur parfum le plus doux la nuit ou pendant une averse d'été, d'autres au tout début du printemps, sur la pointe des pieds après le dernier gel, et d'autres encore prospèrent au plus fort de la chaleur de l'été. Mais celles qui trouvent surtout leur place en intérieur en tant que parfum naturel sont les pivoines, les roses, l'hélice, l'eucalyptus, le jasmin ou encore le gardenia. En bonus, on sait que de belles fleurs fraîches ne manquent jamais d'égayer une journée. Des bougies parfumées pour un parfum chaleureux. Les bougies sont une option évidente pour remplir votre maison d'un parfum que vous appréciez particulièrement, et elles ont l'avantage d'ajouter un bonus, l'atout de décoration. Allumées ou non, elles dégagent déjà une subtile fragrance qui n'échappe pas au nez. Éventuellement, elles adoucissent aussi l'ambiance dans une pièce pour garantir relaxation et calme aux habitants.